On remonte vers le nord du pays et plus précisément à Ferké-Sédougou. Il s'est tenu à Kumbala, dans le canton Palaka, le week-end dernier, le lancement officiel de la troisième édition du tournoi de la Fraternité et de la Cohésion Sociale. Un tournoi doté du trophée Tenebiraïma Ouattara. L'objectif pour la fédération et les associations des mutuelles du canton Palaka est de prôner le vivre ensemble à travers le sport roi. Reportage Ouattara Daouda. Le football, facteur du rassemblement, mais aussi de cohésion sociale, a réuni tous les villages du canton Palaka ce samedi 15 juillet 2023 à Kumbala, d'où le lancement officiel du tournoi de la Fraternité doté du trophée TBO organisé par les cadres et mutuelles de développement du canton. A l'honneur du ministre d'Etat, ministre de la Défense, président du conseil régional de Tchologou, M. Tenebiraïma Ouattara, avant le coup d'envoi de cette troisième édition, l'honneur est revenu à M. Ouattara Bafetegui, ambassadeur de la Côte d'Ivoire au Canada, de s'exprimer au nom du parrain de la cérémonie, l'honorable Abdoulaye Karim Dioumane, député de Cong, caisse de l'Assemblée nationale. Qui ont le soutien facile, fondamentalement est le seul. Et donc je voudrais, n'est-ce pas, lancer un appel à tous ces jeunes qui sont ici réunis, qui vont prendre part, n'est-ce pas, à ces événements, à ces activités récréatives. Parce que c'est tout le sens de ce qui nous réunit aujourd'hui. RC Yarabeli en bleu chien et Koumbala en blanc. C'est finalement FC Koumbala qui a gagné le score 1 but à 0. Notons que 27 équipes participeront à cette troisième édition du tournoi doté du trophée TBO, dont la finale est prévue dans le mois d'août. C'est parti !